Ronald Reagan, futur président des États-Unis, était un informateur pour le FBI durant les années 40 afin de démasquer les sympathisants communistes vivant à Hollywood. En 1980, lors de sa présidence durant la Guerre froide, son gouvernement décide de boycotter les Jeux olympiques d'été tenus à Moscou, brisant ainsi les rêves du champion gymnaste Kurt Thomas d'y participer. En 1983, Reagan lance le projet Strategic Defense Initiative, ou communément appelé par les médias The Star Wars Satellite Program, dont le but est de détecter et détruire, grâce à un réseau de satellites, tout missile lancé contre les États-Unis. Mais pendant ce temps, dans un élan de génie, des individus sans scrupules ont décidé de combiner la gymnastique et le karaté pour nous donner Nous suivons un champion gymnaste américain, interprété par Kurt Thomas, qui se rend dans un pays fictif appelé le Parmistan, afin de remporter une course d'obstacles meurtriers, qui comprend escalader une falaise avec une corde en évitant les flèches des ninjas. Traverser un précipice à l'aide d'une corde en évitant les flèches des ninjas. Survivre au village des Danais, là où le Parmistan envoie tous ses malades mentaux. Une sorte d'asile psychiatrique à ciel ouvert, mais sans les médecins. Une fois la course gagnée, les Américains pourront y installer leur système de défense satellite appelé Star Wars. Pour ne pas offenser ses voisins russes, la Finlande, qui était neutre durant la Guerre froide, a décidé de bannir le film Jim Cata. Ce film donne un tout autre sens au terme « combattre les maladies mentales ». Sous-titrage Société Radio-Canada